Alors chouchouter, je n'irai pas jusqu'à là, on va dire les mettre en confiance, les rassurer par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà réalisé en compétition, les performances, mais aussi ce qu'ils ont fait à l'entraînement et les mettre dans les meilleures conditions pour les booster, le fait de leur faire savoir que leur Pyrénées, en fin de compte c'est eux, ce n'est pas le combattant qui est en face, même s'ils le savent aussi, mais c'est vraiment les rassurer psychologiquement, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils se sentent un peu invincibles. Mais ce n'est pas du chouchoutage, on va dire. C'est ce que je disais un petit peu auparavant, l'athlète il sait quand il est au bout de lui-même. Après s'il a gagné, tant mieux, et après il y a une analyse à faire et un débrief à faire en fonction du combattant qu'il y a eu en face, de la tactique, de ce qui s'est déroulé à l'intérieur du combat. Mais ce que je disais auparavant, ce qui est plus important, c'est la notion d'engagement, vraiment d'avoir tout donné, de ne pas avoir de regrets à la sortie du combat. Et à la rigueur, j'allais dire, peu importe, si c'est gagné, c'est tant mieux. Si c'est perdu, là on fera l'analyse et voir pourquoi on a perdu, mais si c'est quelqu'un qui a manqué d'engagement, qui n'a pas été au bout de lui-même, là on va dire que c'est décevant. Et ça, l'athlète le sait, l'entraîneur le sait, mais on doit être capable de pouvoir échanger et se dire les choses. Et ce qui est important aussi, c'est que l'athlète soit vraiment en face de lui-même et qu'il n'ait pas triché. Si on n'a pas des tricheurs en face, qu'on a des athlètes qui soient engagés et qui soient capables de dire, bah oui, effectivement, là je n'ai pas tout donné pour telle et telle raison, le stress, la peur de gagner ou la fatigue, ça à la rigueur, c'est quelque chose qu'on ne doit pas voir. Peu importe la situation, si l'athlète n'est pas à 100%, il a 50% à donner, les 50% qu'il doit donner, doit les donner. S'il donne 30%, forcément oui, moi je l'aurai vu, l'athlète aussi, et ça, on doit pouvoir se le dire. Qu'est-ce qui est important ? C'est difficile, c'est difficile à jauger. Il me semble que c'est comme le résultat brut qui fait que voilà, peu importe la manière, ce qui est important c'est le résultat. Et c'est une manière de s'auto-juger, de toute façon. Il est un résultat brut. Alors déjà, pour répondre à la première question, est-ce qu'il sait, on espère qu'il le sache parce qu'un athlète qui se remet en question, qui a envie de progresser, sait s'il a tout donné lors d'un combat. Après, pour un entraîneur, comme on dit souvent, c'est le repère, c'est aller au bout de soi-même. Mais ce qui m'a toujours marqué, c'est les athlètes qui reviennent au score, alors qu'ils perdaient jusqu'à parfois quelques secondes, quelques dizaines de secondes et qui arrivent à renverser le score. Ça, c'est une vraie valeur de force mentale qui fait que ces athlètes-là ont un potentiel pour être champion. Après, pour le reste, évidemment, les bilans sont faits en commun. L'athlète, l'entraîneur, les échanges, ce qui fait qu'à un moment donné, on progresse derrière. Alors, en tant que coach, entraîneur de judo, évidemment, on est dans le même moule puisqu'on avance ensemble, on a une aventure commune, on a des objectifs communs. Après, comme le disait Franck, sur une aventure comme les Jeux Olympiques, l'important, c'est le résultat, peu importe la manière. On l'a vu avec Teddy, notamment sur la dernière finale, il a gagné avec des pénalités, mais il était hors de question de faire du spectacle pour perdre une finale, alors qu'il a déjà échoué à Pékin. Donc, il fallait absolument gagner, peu importe la manière. Voilà, les Jeux Olympiques sont vraiment un élément particulier. à Pékin. Sous-titrage Société Radio-Canada